bonjour bonjour alors le grand public vous connaît rappeur producteur un petit peu business man aussi est aussi acteur par par séquence mais ce qu'on ne sait moi c'est que vous êtes aussi un grand fan de sport et surtout de football c'est vrai alors bienvenue dans l'entretien face caméra merci dans cet entretien européen j'entrais inviter dans des souvenirs sportifs marquants et je vais commencer par cette question parlez nous de ce souvenir sportif qui s'est déroulé avant votre naissance et qui est associé à un souvenir de famille souvenir avant ma naissance c'est le combat mohamed ali foreman à kinshasa exceptionnel parce que là on on parle de de mohamed ali de la de la légende paix à son âme c'est l'un des événements les plus les plus les plus importants de l'histoire du sport tu vois en sachant que ce combat là n'a pas eu lieu aux états unis je pense que c'est peut-être ça qui m'a encore plus marqué c'est le fait que il est eu lieu en afrique au congo à kinshasa qu'il est qu'il est eu lieu dans le berceau de l'humanité la terre-mer tu vois et et c'est un combat que j'ai dû regarder au moins une centaine de fois quand j'ai eu la chance après de le regarder puisqu'à l'époque c'était 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 impossible on entendait parler on entendait parler mais là aujourd'hui avec grâce aux réseaux sociaux grâce à internet tout ça et tout on peut on peut se permettre de revoir tout ce qui s'est passé autour de ce combat et justement comment est ce que vous en avez entendu parler parce que c'était quand même deux ans à votre naissance ce combat bah en fait mon père il était fan de boxe mon père il était fan de boxe donc il ya il aimait beaucoup la boxe à l'époque donc c'est comme ça que j'en entendais parler je m'en rappelle il y avait une affiche justement de ce combat là une petite affiche dans la maison de ce combat là vous dites que vous l'avez regardé et près d'une centaine de fois qu'est-ce qui vous appellent ce combat la dramaturgie aussi peut-être ou l'engouement du non l'engouement l'engouement de l'engouement en fait de l'événement tout ce qui se passe autour le style de la boxe aussi de 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 mohamed ali toute cette tension autour ce cette tension ce suspense c'est c'est pique c'est clash c'est un tout et puis moi mesdali c'est un personnage qui dépasse le cadre du sport bien sûr qu'est ce qui vous inspire comme comme personnage bon en fait au delà du fait que à l'époque il pouvait avoir une une certaine une certaine arrogance dans sa manière de 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 s'exprimer mais tout ça c'était un c'était un jeu bien évidemment pour moi il m'inspire la force le courage le fait de pas baisser les bras mohamed ali il a il a su prendre des positions tu vois même par rapport à l'armée par rapport à par rapport à l'armée américaine il a su prendre des positions notamment avec dans le combat de malcolm x martin luther king tout ça il ya plein de choses c'est une personne c'est un personnage emblématique pour moi tu vois c'est une légende et c'est c'est je respecte énormément mohamed ali j'aurais voulu le rencontrer souvent les sportifs il y en a beaucoup qui sont contenus juste dans leur discipline il ya aussi les sportifs qui comme mohamed ali dépasse le cadre du sport et deviennent des personnalités publiques investissent qui s'engagent est ce que pour vous un sportif ça doit être plus quelqu'un qui doit s'engager au quotidien en fait en fait peu importe en fait tout dépend de la nature de la personne aujourd'hui tu peux pas tu peux pas en vouloir forcément peut-être à des sportifs qui n'ont pas ce côté voilà ce côté on va je pense qu'en réalité c'est toujours une bonne chose quand tu es exposé que tu as de la visibilité que tu es quelqu'un qui qui a de l'influence c'est toujours important justement de tendre la main et et de et de surtout apporter de la force et de l'énergie aux plus démunis bien sûr vous à votre niveau là vous êtes rappeur vous êtes une personnalité publique et qui est assez connu dans en france et dans et dans le monde le rap justement ça passe par des textes et un message qui est véhiculé bien sûr quel est votre message à vous mokobé le message il est simple il est clair arrière par exemple le nouvel album que je prépare il s'appelle on est ensemble tout est dit dans le titre donc à un moment donné le but en vérité c'est quoi c'est que c'est de joindre l'utile à l'agréable tu vois par exemple dernier titre que j'ai sorti s'appelle wakanda mais autour de ça il y a toute une opération il ya toute une opération humanitaire une opération qui s'appelle l'opération wakanda où on a été au mali on a distribué les denrées alimentaires à plus de 800 familles tu vois des familles pauvres dans les quartiers pauvres de bamako et et dans dans les villages et à côté de ça on est sur des projets de puits pour donner accès à de l'eau potable on va rien emporter dans notre tombe on va rien emporter c'est comme ça qu'il faut réfléchir à partir du moment où tu réfléchis comme ça la plus de facilité à à relativiser et à vouloir donner de ton temps et donner et tendre la main à tes frères à tes frères et soeurs on n'emportera rien dans la tombe point à la ligne on en reviendra en fin de cet entretien maintenant je vous demandais quel est votre souvenir sportif marquant celui qui vous a procuré votre première grosse émotion sportive argentine cameroun mondial 90 ah ouais exceptionnel pourquoi parce que déjà à l'époque je t'explique y avait pas les réseaux sociaux pas internet personne ne pouvait s'imaginer que internet allait exister même tu vois ce que je veux dire et les médias de l'époque donnaient vainqueur l'argentine mais à 4000 5000 6000 pour cent pour eux il était inconcevable que qu'une équipe africaine puisse battre l'argentine de maradona et puis quoi encore tu vois donc ça veut dire que tous les bookmakers les statistiques c'était vraiment bon alors ils vont leur mettre combien ils vont leur mettre 4 il va leur mettre 5 il va leur mettre 6 0 et tout ça le match démarre on est tous devant la télé on est tous devant la télé c'est un grand moment c'est un moment exceptionnel et on appréhende et non on a envie que on a envie que 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 le cameroun gagne parce que dans notre tête on se dit si jamais le cameroun gagne on va sortir on va nous respecter et je te promets que ce match là a été déterminant pour le foot africain pour le continent africain pour le respect des des africains même s'il y a encore du boulot je veux dire aux yeux du monde le match tout le monde a regardé le match 1-0 tête oman beic bam je me rappelle comme si c'était hier vous réagissez comment sur le but d'oman beic non on a crié mais pas trop parce que le papa et sinon il te mettait un coup de ceinture fallait fallait gérer l'émotion mais on a kiffé c'était exceptionnel ce jour ce jour là on était tous camerounais tu vois et c'est sûrement l'un des problèmes non mais exceptionnel 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 les images elles parlent d'elles mêmes et ce qui est un peu malheureux c'est que en fait c'est des choses qu'on nous cache est ce que tu vois là maintenant quand ça parle de la coupe du monde ils vont te parler de l'argentine mais ils vont pas te dire le cameroun si s'ils peuvent un peu effacer l'histoire ils vont effacer l'histoire mais c'est pour ça que c'est important d'en parler et c'est pour ça que pour moi c'est un des faits les plus marquants de ma vie en termes sportifs et lors de ce monde il y avait aussi un certain roger milla oui le grand le grand roger milla exceptionnel exceptionnel que j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois toujours le sourire humble et puis en plus cette manière de célébrer de danser et tout ça a inspiré plus d'une plus d'une personne les gens ne faisaient pas ça avant ils ne faisaient pas ça ils marquaient leur buts ils couraient voilà on attrape les 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 collègues les collègues et puis voilà c'est tout mais ils ont apporté ils ont apporté un style de jeu ils nous ont vraiment fait plaisir après malheureusement cette coupe du monde on a souffert d'ailleurs quand on voit certaines épopées africaines de l'époque comme le comme le cameroun et maintenant qu'on voit le zéro pointé café l'afrique à la coupe du monde en 2018 en russie comment est ce qu'on peut expliquer ça en fait l'histoire est toute simple je vais je vais t'expliquer c'est même pas une critique moi je suis je suis un pan africain je suis né en france j'ai grandi en france mon père est d'origine malienne sénégalaise ma mère est d'origine malienne mauritanienne j'aime l'afrique j'aime mon continent mais il y a une réalité la réalité c'est quoi quand tu regardes le reportage des bleus tu regardes là les bleus 2018 d'accord et que tu vois l'installation la préparation des joueurs ce que la fédération française mise sur les joueurs l'encadrement l'hôtel la salle de sport de les salles de jeu tout ça la manière dont comment ils sont encadrés et tu comprends pourquoi derrière pourquoi on va pas loin tu comprends c'est la réalité nous les joueurs on les connaît ils nous parlent et nous expliquent et nous disent et vous quoi ils nous disent c'est dur frère même quand ça voyage ça essaie d'économiser pour que les joueurs et voyage en écho il n'y a pas toutes les installations ou autre chose on a un vrai problème avec nos fédérations africaines c'est un vrai problème après le débat il est le débat ça peut on peut on peut en parler pendant des heures et des heures certains te diront oui mais les joueurs c'est comme par exemple moi je suis hyper content pour l'équipe de france parce que je suis français aussi je suis content et j'avais posté un truc sur instagram avec angolo kanthé tu vois en disant que j'étais tellement fier et puis tu as des frères qui sont venus qui ont dit ouais mais il aura dû jouer pour le mali mais de quoi vous me parlez de quoi vous me parlez moi je suis moi j'ai été un grand supporter de l'équipe du mali je le serai toujours parce que voilà quoi qu'il arrive c'est là c'est en moi c'est dans le sang mais à un moment donné engolo kanthé au mali engolo kanthé dans en équipe de france c'est pas pareil quoi qu'il arrive même s'il est en équipe de france il nous représente aussi mais à un moment donné il ya tous ce processus à revoir tu vois cette façon de faire il faut la revoir si on a envie de donner si on a envie de donner la chance vraiment on a envie de ne pas perdre nos petits frères qui évoluent dans des clubs et tout et qui ont envie de jouer parce que maintenant dis toi que tous les joueurs tous les tous les petits ils ont envie de jouer où ils ont envie de jouer en équipe de france est ce que tu vois maintenant s'ils doivent jouer pour leur pays d'origine d'accord ils doivent jouer pour le mali pour le sénégal pour le congo pour le maroc pour l'algérie pour ce que tu veux à un moment donné essayer de donner les moyens et dites pas que vous n'avez pas les moyens vous avez les moyens donner leur leur les moyens de manière à ce que il n'y ait pas de frustration tout simplement on va continuer notre évolution dans le temps oui parlez nous maintenant de cet événement sportif auquel vous avez été associé en tant qu'acteurs et spectateurs encore un bon souvenir je suppose là c'est un bon souvenir c'était le premier c'était le premier grand rassemblement le premier grand souvenir à la coupe du monde france 98 exceptionnel on était tous sous le choc et moi je te dis la vérité parce que je l'ai vécu les trois quarts des gens en france ne calculaient même pas la coupe du monde en vrai c'est quand on a commencé à aller en demi en finale et tout ça et tout que là tout le monde a commencé à se focaliser il n'y avait pas les réseaux sociaux donc la folie elle était énorme elle était énorme parce que c'était une première c'était une première je me rappelle avec 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 les gens de mon quartier tout ça et tout vitry et tout on était descendu sur les champs on était au moins 200 tout le monde faisait la fête jusqu'à 7 heures du matin c'était incroyable et c'était vraiment noir blanc jaune violet tout ce que tu veux tout le monde s'aime tout le monde s'embrasse tout le monde sert dans les bras ou autre chose la fameuse france black blanc voilà mais 2018 là là on a retrouvé ça on a retrouvé ça le jour de le jour là où la france a gagné c'est on a retrouvé un petit peu cette saveur mais ça n'a pas duré longtemps c'est vrai parce que d'ailleurs cette histoire cette fameuse polémique c'est l'afrique qui a gagné c'est une équipe africaine pas voilà vous la comprenez ça cette affaire en fait je m'en fous moi en fait je m'en fous parce qu'en fait bien sûr qu'ils sont d'origine bien sûr on le sait tu vois il ya un moment donné très voir et là il a très voir un animateur sud africain sud africain qui qui vit aux états unis a fait une très belle réponse là c'est vrai que quand s'ils avaient perdu on aurait on aurait dit ah bah oui le d'origine malienne d'origine et là ils sont français bon il n'y a pas de souci mais on s'en fou on a gagné on est champion du monde tu pourras jamais enlever tu pourras jamais enlever la racine de tel ou tel joueur ou lui décoller sa sa peau tu vois ce que je veux dire il est ce qu'il est tout simplement et puis en vérité les joueurs de l'équipe de france à travers la musique qu'ils écoutent à travers les postes qu'ils font les voyages qu'ils font parce qu'à côté le c'est pas comme s'ils le cachaient le revendique quand même ils le revendique quand même ils sont fiers de leur de leur origine donc voilà après sonné en france ils ont grandi en france ils ont envie que quand on leur parle on dit voilà vous êtes des français ok très bien après si certaines personnes sont dans les réseaux sociaux veulent s'accaparer justement ce truc en se disant voilà lui il est ivoirien lui les congolais lui et alors ça fait quoi c'est une réalité aussi faut les laisser tranquille il n'y a pas lieu à se chamailler à se disputer sur sur un tel sujet en plus c'est un sujet que vous connaissez plutôt bien vous aussi parce que vous êtes français mais comme vous l'avez rappelé vous avez des origines malienne de fortes attaches avec le mali aussi vous l'auriez vécu comment vous justement ce côté on vous dirait ouais mais vous êtes africain vous n'êtes pas français ou bien vous êtes français vous n'êtes pas africain tant que moi je sais qui je suis je m'en fous tant que je sais qui je suis je m'en fous mais après effectivement si en face il faut me respecter tu vois ce que je veux dire c'est pas tu vas tu vas me manquer de respect tu vas pas me manquer de respect tu vois mais à un moment donné tant que je sais qui je suis tu vois comme il a dit ça l'est qui est à nous pas bouger c'est tout c'est aussi simple que ça on n'est plus ça y est c'est fini ça et tout on est là on baisse pas les bras on se bat et on sait qui on est ce qu'on représente on va maintenant revenir un petit peu sur votre actualité mokobe après une longue pause d'être revenu sur devant la scène avec justement ce titre qui s'intitule wakanda ouais le titre il parle de lui-même oui c'est vraiment retour en fait en fait je me suis pris une claque je regarde plein de pantheurs je me prends une claque d'accord moi j'ai grandi avec pandero man spiderman bioman batman iron man ce que tu veux ou autre chose le fait d'avoir et il vaut mieux tard que jamais mais on l'a attendu ce film le fait justement de de pouvoir s'identifier à un héros qui nous ressemble tu vois ce que je veux dire où l'afrique est mise en avant et wakanda on sait très bien c'est un pays fictif un pays qui est avancé technologiquement parlant et j'avais envie de justement de faire un clin d'oeil à ce film en appelant mon titre wakanda mais derrière il ya toute cette opération humanitaire justement toute cette opération humanitaire on est là où voilà on parle de l'hospitalité de la générosité et voilà c'est vraiment un titre et un clip qui me tient qui me tient à coeur et c'est pour et qui annonce aussi la sortie du nouvel album et après il ya bien évidemment plein de titres qui vont sortir forcément alors moko parlez nous un peu plus de vos liens de vos relations avec l'afrique on l'a on l'aura compris vous êtes vraiment très attaché vous avez beaucoup de projets humanitaires là bas il ya beaucoup de gens qui sont un petit peu pessimistes sur le développement de l'afrique à plein de niveaux que vous êtes déjà sportif par rapport à la vie à classe du monde aussi technologique en terme économique pour vous c'est encore utopiste ou c'est une possibilité c'est une possibilité après ça va être il va il va falloir du temps mais c'est une possibilité ce serait ce serait cruel de dire non c'est mort tu vois je pense que je pense qu'il faut il faut il faut se battre ça va être dur ça va être très compliqué je sais pas si on aura la chance de voir cette évolution son sera encore sur cette terre quand l'afrique aura vraiment évolué mais elle évolue quand même dans un certain domaine elle évolue comment et puis le continent africain le continent le plus riche au monde c'est le continent le plus riche au monde tu vois ils ont même fait exprès de rétrécir l'afrique sur la carte pour justement psychologiquement nous faire comprendre qu'on était vraiment petit c'est le tiers monde et tout c'est le continent le plus riche au monde c'est tout si tu creuses en bas de la tour eiffel tu vois tu vas trouver du cacao de l'uranium du fer ou du pétrole tu vas rien trouver du tout tu vois par contre il ya beaucoup 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 de personnes qui commencent à s'installer en afrique donc voilà il ya beaucoup de personnes qui s'intéressent aussi à l'afrique et qui investissent en l'afrique donc à un moment donné il faut il va falloir être vif va falloir être vif va falloir comprendre va falloir agir aussi tout simplement il ya plein de choses à faire moi j'ai des amis qui ont décidé de ne plus vivre en france qui sont retournés vivre en afrique pour travailler là-bas pour montrer des montées des entreprises et ça se passe super bien c'est quelque chose que vous pourriez faire ça bah j'ai déjà commencé j'ai déjà commencé avec la famille et puis là j'ai monté ma franchise j'ai monté ma franchise de restaurant on est déjà au cinquième restaurant ça s'appelle taco shake je suis très content parce que voilà j'avais envie de me prouver aussi que s'il n'y avait pas que la musique où on pouvait aussi justement être entrepreneur et donc il ya cinq restaurants et le but c'est d'en développer partout en france partout en europe et même partout dans le monde et bien évidemment l'afrique tient une place importante dans ce projet c'est un peu à l'image de votre devise ne jamais baisser les bras jamais jamais baisser les bras plutôt c'est pas avec une aiguille qu'on creuse un puits c'est aussi simple que ça si tu prends une aiguille et que tu creuses un puits là tu vas galérer ça creuser longtemps tu vas creuser très 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 longtemps donc voilà il faut utiliser les bonnes choses alors avant de finir cet entretien mokobe ouais il ya un côté de vous que beaucoup ignorent ouais il paraît que vous êtes très observateur ouais alors après ces 20 minutes d'interview qu'est ce que vous avez pu remarquer de particulier par quoi tu veux que je te tu veux que tu veux que je te décrive par exemple je peux te décrire allez je vais te décrire depuis tout à l'heure je t'ai analysé tu es quelqu'un de bien c'est bon je vois ce que je veux dire non c'est vrai tu es quelqu'un de bien coeur sur la main tu es quelqu'un de bien trop généreux pas très mais un peu trop généreux tu es trop généreux tu es quelqu'un de timide tu es quelqu'un de timide réservé même si tu aimes bien rigoler t'es méfiant t'es amoureux très amoureux il y en a qui vont rire là pourquoi je ne sais pas non mais tu es très amoureux moi je te le dis mais même si les gens rigolent très amoureux quelqu'un de studio qui a beaucoup de qui a beaucoup de valeurs beaucoup de principes qui aime beaucoup sa famille après il ya des choses que je peux pas dire voilà c'est déjà pas mal non dit la vérité déjà pas mal franchement je suis surpris voilà surpris moi en fait je suis comme ça moi je suis très très mentaliste moi je suis pas dans les délires de sorcellerie de trucs de maraboutage j'ai pas j'ai pas le temps avec ça je suis quelqu'un depuis que je suis tout petit je vais t'expliquer pourquoi quand j'avais quand j'étais en cp ou en c1 mais j'avais j'avais une prof une maîtresse j'étais assis au premier rang et un jour la maîtresse est rentré dans la classe et je la regarde et je lui dis madame qu'est ce que vous avez votre mari vous a tapé au coin et convoque mes parents mon père c'est la culture sonnique et rigole pas et un col pas il me ramène on me ramène dans une dans une pièce et tout il ya la prof et tout il ya mon père et elle explique qu'est ce qui s'est passé et elle dit ouais votre fils il m'a dit ça et je comprends pas pourtant c'est vrai s ma pleurer parce que c'était vrai mais moi je l'avais dit comme ça c'est juste en la regardant et tout je l'avais dit comme ça et il était interdit pour moi de la regarder tout le long de l'année et de me mettre au premier rang donc je devais me mettre au fond je devais pas la regarder dans les yeux elle avait peur de moi et au fur et à mesure avec le temps en fait c'est c'est quelque chose en vérité que j'ai développé dans le sens où en fait je fais beaucoup je suis très observateur j'arrive beaucoup à analyser les gens je suis comme ça mais après je peux pas jouer au loto ou il ya des limites quand même tu vois ce que je veux dire voilà ça va on n'est pas on n'est pas dans les x-men encore beaucoup merci beaucoup pour cet entretien merci à vous à très bientôt j'espère ensemble merci merci Sous-titrage ST' 501